Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 22 septembre à 2022 est de 115 goudes, 52 27 pour 1 $. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 120 goudes, 51 42 pour 1 $. À la clôture du marché le mercredi 21 septembre à 2022, le baril de pétrole était à 82,94 $, en baisse de 1,2 %. La Maison Blanche vient de tracer pour la première fois à travers la publication d'une série de rapports pour une feuille de route visant à encadrer le marché des crypto-monnaies aux États-Unis. L'objectif est notamment d'ériger des règles pour limiter les risques de déstabilisation financière, mais aussi de lutter contre l'usage des crypto-monnaies par les cybercriminels et mettre en place un dollar numérique. Le portefeuille numérique Link a décidé de prendre part au marché jamaïcain des envrois de fonds d'ici le mois de décembre prochain, un marché estimé à 3,5 milliards de dollars américains. Depuis son lancement en décembre 2021, Link a à ce jour facilité plus de 500 millions de dollars de transactions numériques via ses 145 000 utilisateurs et 3 200 micro-commerçants. Ses avancées correspondent non seulement à l'ambition et à la vision de la start-up en matière d'inclusion numérique, mais également aux efforts du gouvernement jamaïcain pour une utilisation accrue de la monnaie numérique Jamdex. Le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation en situation d'urgence et de crise prolongée, Éducation sans délai, a lancé mardi un appel de fonds de 1,5 milliards de dollars pour venir en aide à 20 millions d'enfants et d'adolescents touchés par les crises au cours des quatre prochaines années. Fin de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute à demain. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine Info.